... Quand elle a disparu il y a quelques mois, on a bien senti que l'émotion était profonde et sincère. Point de sanglots convenus. Alors à la radio, on a réentendu ses chansons et sa voix, mais aussi sa parole quand elle répondait aux interviews. Vous nous manquez, disaient les journalistes, nos porte-paroles. Et elle de répondre, allons donc. J'ai eu mon temps, ma faveur, on m'oubliera et ce sera très bien comme cela. Elle avait tort. À quoi tient qu'un artiste entre dans notre mémoire pour n'en plus jamais sortir ? À son talent, à sa présence, à sa sincérité, à tout cela à la fois, probablement. Il faut se garder des pronostics qui n'ont au reste aucun intérêt, mais pourquoi faudrait-il qu'elle s'éloigne de nous ? N'avons-nous point conservé intacte l'image et leçon de Damia, de Piaf ? Le temps ne fait rien à l'affaire. Dans le bel album illustré qu'elle lui consacre chez Calman Levy, son amie Marie Schex rappelle son exigence, qui est tout simplement celle des plus grands. Un jour en tournée, elle prétend faire changer un piano de scène qu'elle juge infecte. On lui réplique, personne ne s'en apercevra. Alors, elle pleure de rage. On ne trompe pas le public. La plus belle histoire, la mort, c'est vous. On ne trompe pas le public. Sous-titrage ST' 501